La gentillesse est une vertu que bon nombre de personnes possèdent. La gentillesse correspond au caractère d'une personne qui est agréable et attentive au bien-être d'autrui. Dans cette vidéo, nous allons voir des moments de gentillesse qui ont été filmés et qui vont restaurer votre foi en l'humanité. Vous allez constater que la gentillesse des uns fait le bonheur des autres. Cette femme a perdu son fils dans un accident de voiture dramatique. Elle ne voulait pas que cette mort soit inutile et accepta de donner le cœur de son fils à un malade qui en avait besoin de toute urgence. En agissant de la sorte, elle expliqua que son fils avait sauvé un autre être humain et qu'il restera une partie de lui vivante dans ce monde. Trois ans plus tard, l'homme qui a été sauvé par cette greffe a rencontré cette mère pour qu'elle puisse entendre pour la première fois le cœur de son fils battre depuis sa mort. Cette femme de 102 ans a toujours rêvé de faire du saut en parachute. Cet homme a accepté de l'emmener dans le ciel et de l'aider à réaliser son rêve. Certains auraient refusé du fait de son grand âge. Mais cet homme sait à quel point les rêves sont importants. La vieille dame semblait comblée par ce beau cadeau. Ses écoliers étaient en plein cours de maths quand un tremblement de terre s'est éclaré. Cet enfant n'a pas hésité à aider son camarade, qui avait une jambe dans le plâtre, au périph de sa vie et la portait sur ses épaules. Quel courage, n'est-ce pas ? Cette vieille femme était assise dans ce restaurant McDonald's, complètement dépité. Mais que lui arrive-t-il ? Elle n'avait pas assez d'argent pour s'acheter à manger et semblait désespérée. Mais elle s'est ensuite réjouie, en voyant que ses hommes lui apportaient des burgers pour la consoler. C'est incroyable de voir des inconnus être si généreux avec des personnes en détresse. Cet homme s'est fait voler son vélo qui lui servait à aller au travail. L'homme devait parcourir presque une vingtaine de kilomètres pour se rendre à son boulot et nourrir sa famille. Ses collègues ont appris sa situation et lui ont offert un vélo dernier cri. L'honnête travailleur n'aurait jamais cru que ses collègues puissent se cotiser pour l'aider à ce point. Ces militaires sont armés jusque-dents. Et peuvent être intimidants. Mais lorsqu'un enfant présent parmi les spectateurs les acclame, avec des étoiles dans les yeux, ces hommes sont capables d'être très gentils et courtois. Cette ambulance se dirigeait tout droit vers l'hôpital pour amener un bébé en détresse respiratoire. Mais pourquoi ces voitures ne bougent-elles pas ? Les voitures semblaient insensibles à l'appel de la sirène des ambulanciers. C'est sans compter l'aide de ce motard qui est venu créer un passage pour l'ambulance. Le bébé a pu être sauvé grâce à la gentillesse de cet homme. Grâce à ce professeur de sport, aucun élève, même atteint d'une maladie grave, n'est laissé sur le côté lorsqu'il s'agit d'éducation sportive. Cet homme aide ce petit garçon à vivre une séance de sport avec ses camarades. Ce petit garçon atteint d'un cancer incurable vit son rêve grâce à ses policiers. L'enfant aurait aimé devenir policier. Cette information est parvenue à un officier qui a organisé une cérémonie officielle pour accepter ce petit garçon dans leur équipe. La scène est touchante tellement elle est pleine de bienveillance. Cet homme en fauteuil roulant vit un véritable cauchemar. Mais ce motard a le cœur sur la main et vient en aide aux pauvres malheureux qui n'en croient pas ses yeux. Ce chaton s'est retrouvé en plein milieu de la circulation et prend peur face à toutes ses voitures. Mais heureusement pour lui, cette femme lui vient en aide malgré les risques qu'elle a en cours. Seriez-vous venu en aide à ce petit chaton dans ces circonstances ? Cet homme a décidément des prothèses d'erniguerie et était triste de voir ce vieux monsieur SDF amputé sans béquilles. Il est allé chercher une paire de béquilles chez lui et les a ramenés aux pauvres malheureux qui n'arrivaient plus à marcher. Cet homme est à la rue depuis quelques semaines et ne peut pas se nourrir avec ses mains. Cette femme vient lui rendre visite tous les jours pour lui apporter de la nourriture et l'aider à s'alimenter. Sans elle, nul doute que sa vie serait en danger. Ce jeune garçon est sorti de sa voiture pour aller aider le pauvre routier qui s'est accidenté sur le bord de la route. L'homme a stoppé la circulation et a demandé de l'aide pour venir sauver le conducteur. Grâce à lui, le routier a pu être sauvé et a retrouvé sa famille. Lorsqu'une inondation a frappé ce village, tout le monde s'est enfui, laissant derrière eux des animaux à leur triste sort. Mais cet homme est revenu sur les lieux sur un bateau et a pu sauver de nombreux animaux qui étaient abandonnés. Heureusement que cette personne était là pour leur ramener de la nourriture et les secourir d'une mort certaine. Cet homme était en train de boire une bière et de manger des cacahuètes tranquillement. Heureusement que ce serveur a repéré que celui-ci s'étouffait et est allé le secourir à toute vitesse. Après plusieurs manœuvres de désencombrement, l'homme a finalement pu respirer de nouveau. Ce policier sortait de cet ascenseur pour rejoindre sa voiture. Mais ce chien l'a suivi alors qu'il avait une laisse. Le pauvre animal s'est presque fait pendre sur place. Heureusement que le policier était à l'affût et a permis d'éviter un drame. La propriétaire de ce chien était une vieille dame qui allait se promener avec son chien dehors. C'est lors d'une inondation massive aux Philippines que 40 villageois se sont entraînés pour transporter la maison d'un de leurs voisins. La maison risquait de finir en morceaux. Ceci est un bel exemple de ce que l'être humain peut accomplir lorsqu'il s'entraide avec ses semblables. Alors que nous passons nos matinées confortablement allongés dans notre lit, cet homme s'appelant Antoine Moises bat tous les records. Le jeune Québécois de 23 ans détient le record du monde du nombre d'arbres plantés en 24 heures, avec environ 23 060 arbres par jour, soit presque 1000 arbres par heure. En faisant cela, le jeune homme participe à l'entretien de notre monde. Cette tortue s'est retrouvée au milieu d'une intersection et risquait de se faire écraser à tout moment. Mais c'est sans compter l'aide de ce jeune homme qui ne pouvait pas la laisser mourir de la sorte. L'homme s'est rué vers l'animal et l'a finalement sauvé au périple de sa vie. Cette jeune femme a remarqué que ce policier faisait son travail sous un temps plus vieux. C'est avec une gentillesse incroyable qu'elle est venue le protéger des intempéries. L'homme, stupéfait, l'a remarqué à sa façon. Ce vieux monsieur a tout perdu lors de l'ascendie de son domicile. Mais les villageois sont venus l'aider et se sont cotisés pour lui acheter des biens de première nécessité. Les habitants n'ont pas beaucoup d'argent mais ne pouvaient pas laisser ce pauvre homme démuni. Cet homme est en train de vivre l'un des plus beaux jours de sa vie et va recevoir son diplôme de fin d'étude. Son fils est présent lors de cette cérémonie et ne peut s'empêcher d'applaudir son père. Les autres spectateurs de la cérémonie ont applaudi en voyant autant d'amour. The Rock est un acteur extrêmement connu qui rentrait à son domicile. De jeunes fans l'attendaient depuis de nombreuses heures. Cet acteur a un grand cœur et est venu les saluer. Les enfants sont terriblement heureux de rencontrer leur acteur favori et on comprend pourquoi. Le propriétaire de cette magnifique Lamborghini a remarqué que cet enfant regardait à l'intérieur de sa voiture avec passion. Au lieu de s'énerver sur le petit garçon, l'homme est venu lui ouvrir la porte pour qu'il puisse admirer l'intérieur de son bolide. Le petit garçon semblait finalement ravi de voir la gentillesse de ce monsieur. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Sous-titrage Société Radio-Canada